Madame la Présidente, la France se félicite de l'adoption de la résolution qui renouvelle pour un an le mandat de la Minurso. Grâce à la résolution que nous venons d'adopter, la Minurso pourra continuer de jouer un rôle clé pour la stabilité de la région. Nous saluons sa coopération avec les autorités marocaines. La France n'a pas voté en faveur des amendements présentés par l'Algérie, car elle estime que le mandat de la Minurso est en l'état adapté à la situation au Sahara occidental. Nous nous félicitons de la reprise des opérations de ravitaillement de ces sites d'observation à l'est du Berne. La Minurso doit être en mesure de mettre en œuvre le mandat que ce Conseil lui a confié et il est essentiel de veiller au respect de sa liberté de mouvement, comme cette résolution le demande. Sur le terrain, la France appelle à une cessation des hostilités et à un retour au cessez-le-feu. Les hostilités de faible intensité ne doivent pas nous faire oublier les risques que ce conflit porte pour la stabilité de la région et les populations locales. Madame la Présidente, notre position est connue. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions de ce Conseil. Nous relevons aussi qu'un consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens. Il était important que le Conseil prenne note de cette dynamique comme il le fait désormais dans cette résolution. Au demeurant, la poursuite du développement économique et social de cette région est un impératif. Nous saluons tous les efforts faits par le Maroc à cet égard. La France l'accompagnera dans cette démarche au bénéfice des populations locales. Il est temps d'avancer. Nous encourageons toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main. La France soutient les efforts de l'envoyé personnel, Stafane de Mistoura, en vue de la relance des discussions dans le format des tables rondes et nous reconnaissons l'engagement du Maroc dans ce sens. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France.